Salut les coachs, bienvenue pour l'épisode de mi-saison de cette saison 7 avec Munich 1860. Lors du dernier épisode, je vous avais présenté le mercato, le tirage de la Ligue des Champions. Du coup, on se retrouve à la trêve hivernale, on va faire le point sur les résultats en Ligue des Champions. Donc voici tous les groupes de Ligue des Champions. Donc on est au 3 février, donc le Paris Saint-Germain et l'Atletico Madrid qui se sont qualifiés dans le groupe H. Le Barça et Liverpool qualifiés dans le groupe G. Monaco éliminé qui était 3ème, un groupe assez relevé pour le groupe G. Le groupe F, c'est Milan et Dortmund qui se qualifient. Le groupe E, une petite surprise avec le RTA Berlin qui finit 1er de son groupe, qui élimine la Juventus qui ira en Ligue Europa et ça c'est quand même un très beau résultat. Dans le groupe D, c'est Rennes qui finit 1er d'un groupe très homogène. Devant l'Inter, l'Aclatique Bilbao et le FC Porto, Rennes qui a fait 3 victoires, 3 nuls. C'est quand même assez extraordinaire pour le club breton. Et le groupe C, c'est le Real qui passe avec la Lazio de Rome devant le Benfica. Benfica qui est toujours une très belle équipe sur Football Manager. Et nous, dans le groupe B, on finit 2ème. Première qualification pour les tours à élimination directe pour nous. 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. On finit avec 10 points. On était qualifiés avant le dernier match. Donc, un résultat parfait de notre côté. Le Real Saint-Sébastien, la Real Sociedad en français, qui est coaché par Guardiola en ma partie. Donc, un très bel effectif, la Sociedad qui avait gagné la Ligue Europa la saison passée. Et qui, du coup, va retourner en Ligue Europa. Au niveau des résultats, on a battu Manchester United 2 buts à 1 à la maison. 4-0 le Zenit Saint-Pétersbourg. Et on a gagné 3 buts à 1 à la Sociedad. Donc, un très beau résultat pour ces premiers matchs. A l'extérieur, le nul, pardon, c'est à l'extérieur contre le Zenit Saint-Pétersbourg. Un but partout. Un match très décevant qu'on aurait dû gagner largement. Et 2 défaites à la maison contre la Sociedad. 2 buts à 1. Un match pas forcément, une défaite pas forcément méritée. Et 2 buts à 0 à Old Trafford pour Manchester United. Avec un très gros effectif pour Manchester United. Manchester United qui est coaché par Wayne Rooney. Et ça, je trouve ça formidable. Wayne Rooney qui a été coaché Everton puis Manchester United. Donc, c'est deux clubs de base. Donc, je suis assez content. Je trouve ça hyper stylé dans l'FM que Rooney retourne à Manchester United. Je trouve ça vraiment, vraiment classe. Donc, un bel effectif pour United. Avec toujours Bruno Fernandez. Avec du Ismaël Benazer. Avec du Lucas Hernandez. Du Rashford. Du Hannibal. L'ancien monégasque. Qui est un très bon joueur dans la partie. Qui a bien évolué. Ça fait franchement plaisir. Ils ont un Lorenzo Granelli qui est redoutable. Le jeune italien. Il est exceptionnel. Il nous a fait très très mal. C'est un Rashford bis. Il est exceptionnel le joueur italien. Et il nous a fait très très mal. Mais du coup, ça a fait qu'on passe. Pour le tour éliminatoire. On va affronter un premier de groupe. Et du coup, on va regarder tout de suite qui on va affronter. En coupe des champions. C'est le Barça. Grosse confrontation contre le FC Barcelone. Au mois de 24 février et le 16 mars. Le FC Barcelone qui a fini premier. Qui est toujours coaché dans la game par Ronald Comad. Donc très très stylé de ce côté-là. Dans l'équipe du Barça. Il y a du Harry Kane. Il y a du Barrella. Il y a du De Jong. Il y a du Mbappé. Il y a du Bailey. Il y a du Yousouf Demi. Il y a du Hupa Mekano. Il y a un très très bel effectif du côté de Barcelone. Et il y a un petit jeune. C'est Kevin Lager. Le jeune qui a été formé à Rennes. Sélectionné en équipe de France. Qui est également un très beau bébé. Très intéressant. Les deux pieds extrêmement vifs. Grosse motivation. Grosse intelligence de jeu. Super joueur à ce petit Kevin Lager. Du coup une confrontation qui va être très compliquée. Si on arrive franchement à au moins faire bonne figure. On va dire je serai content. On ne va pas viser une qualification directe. Mais en tout cas on a une très belle confrontation. Donc ça fait plutôt plaisir. On va continuer par la Coupe d'Allemagne. En Coupe d'Allemagne. On a battu le Hertha Berlin. Un but 1-0. Un but de Pietro Pellegris. On avait fait tourner l'effectif. Et on a finalement pas mal dominé. Donc plutôt cool de passer le Hertha Berlin. Déjà un gros bébé de la Coupe. Qui part avec une confrontation directe. On a ensuite battu Wolfsburg le 3 février. Donc là on est juste le lendemain du match. Donc on est qualifié pour les quarts de finale de Coupe d'Allemagne. Le tirage ce sera dans quelques temps. Donc je vous le présente. On le verra du coup pour l'épisode de fin de saison. En espérant un beau parcours en Coupe d'Allemagne. On n'a eu qu'un seul trophée pour l'instant avec Munich. C'était la D3 allemande. Donc ça commence à dater un petit peu. C'était lors de la première saison. Donc je vis cette année la Coupe d'Allemagne. Ou au moins un dernier carré. Pour voir ce qu'a dans le ventre l'équipe finalement. Mais on a un beau parcours. Et c'est plutôt stylé. On a pu faire tourner en plus en Coupe d'Allemagne. Donc c'est plutôt sympa quand ça se passe comme ça. Au niveau du championnat. Au niveau du championnat du coup on est à la 20ème journée de championnat. Comme vous voyez pas beaucoup de défaites. On a perdu 2 buts à 0 contre le Borussia Dortmund. On a perdu contre Frankfurt. 3 buts à 1 sur le dernier match de la phase allée. Frankfurt qui a été extrêmement réaliste. Qui nous a fait très très mal. Frankfurt qui évolue à 5 derrière. Qui a bien bétonné. Et une défaite contre Offenheim. 2 buts à 1. Offenheim qui est un peu notre bête noire. Avec Dortmund sur cette game. Offenheim et Dortmund redoutables cette saison. Mais finalement on fait de très beaux résultats. Un match nul contre Leipzig. Un match nul contre le Bayern Munich. On met des grosses fessées contre l'Union Berlin. On met 3-1 et 3-1 à Schalke. Et au Bayern Leverkusen. Mönchengladbach on leur met 3-0. On arrive à enchaîner contre le RTA Berlin. Contre Fribourg. Il y a un championnat assez dense de ce côté là. Et on arrive à enchaîner pas mal de victoires. Donc finalement c'est plus que cohérent. Ce qui fait qu'au niveau du classement. On est 2e à la 20e journée de championnat. Avec 14 victoires, 3 nuls, 3 défaites. 45 points. On est seulement à 3 points de Dortmund. On a un classement très resserré. D'habitude avec 45 points à cette période de la saison. On est 2e avec de l'avance sur le podium. Et finalement. Là on est 4 équipes à se tenir en 5 points. Avec le Bayern et Leipzig. Qui font également une très très grosse première partie de saison. Derrière c'est un peu plus compliqué. En bas du classement. Stuttgart et Darmstadt. Darmstadt qui est coaché par Monsieur Valbuena. Ça c'est aussi sympa. Donc des équipes un petit peu plus dans le dur. Dans le bas du classement. On a un Borussia Mönchengladbach. Qui a fini 5e la saison passée. Qui est en grande difficulté. Qui a je pense beaucoup de mal à gérer son effectif. Avec la coupe d'Europe. Et qui est en perdition en championnat. On a un RTA Berlin. Qui malgré les gros moyens qu'ils ont. Qui sont coachés par le coach actuel du Sporting Lisbonne. Ruben Amorim. Qui est un coach très intéressant. Qui a un peu de mal à performer cette saison. Le RTA Berlin finalement. C'est que 6e. Il y a un très gros club de Frankfurt. Donc intéressant également. Mais du coup un championnat très très dense. Au niveau des stats. Les meilleurs buteurs. C'est Victor Rosumén. Liam Delap. Qui est déjà à 15 buts cette saison. Les meilleurs passeurs. C'est Francisco Kansessao. Le portugais de Dortmund. Suivi par notre petit Hayato Nagamine. Notre petit prodige japonais. Au niveau des stats individuelles. Les meilleurs buteurs. Pour cette première partie de saison. C'est de loin. Liam Delap. Notre buteur historique. Qui entame sa 5e saison. Avec nous. Qu'on va essayer de faire prolonger. Pour une 6e saison. Et surtout que Liam est en fin de contrat. En 2028. Donc on va essayer de le gratter à Manchester City. En sachant qu'il adore le club. Donc je pense que c'est faisable. 23 buts pour Liam Delap. Delap pardon. Mitat Altain. Notre milieu de terrain turc. Qui est à 5 buts. 4 passes D. Milos Dracic. 4 buts. 4 buts pour Brin. Après c'est un peu plus compliqué derrière. On s'appuie énormément sur Liam Delap. Qui est essentiel dans cet effectif. Au niveau des passes D. Il y a déjà beaucoup plus de passeurs différents. Avec Ayato Nagamine avec 10 passes. Mathia Viviani avec 8 passes. Modder et Brin avec 5 passes D. Donc le jeu de passes en soi est assez varié. On a de très bons distributeurs. Mais notre finisseur. C'est vraiment Liam Delap. Qui s'épanouit énormément. Toujours dans cette tactique. En 4-1-4. 4-1-4-1 pardon. Qui nous permet d'avoir de très très bons résultats. Cette tactique. C'est plus au niveau des rôles. Que je la perfectionne. Devant. En fonction des matchs. J'hésite pas à passer avec un. Soit un attaquant en retrait attaque. Qui va un peu plus décrocher. Pour proposer une option de passe. Soit avec un attaquant complet attaque. Et au niveau des latéraux. C'est à quoi ma réflexion. Au départ j'étais parti avec des latéraux offensifs complets. Là j'ai mis des latéraux offensifs. Simplement des latéraux offensifs. C'est le poste qui accorde au niveau des consignes. Et des rôles. A définir un petit peu. Mais en tout cas le trio du milieu de terrain. Deux milieux récupérateurs. Un milieu sentinelle. Nous fait énormément de bien. Je vais continuer à peaufiner cette tactique. Mais pour l'instant elle nous fait énormément de bien. Là l'équipe que vous avez en face de vous. C'est une équipe qui a joué la coupe d'Allemagne. En réalité l'effectif qui a beaucoup joué cette saison. C'est Liam Delap devant. Aitnouri à gauche. Mitrovic le jeune croate. Qui continue à énormément progresser. Qu'on a recruté du Dynamo. Qui est un très très gros joueur. Qui est largement titulaire cette saison. Nelson notre joueur danois. Qui reste titulaire en défense centrale. A droite c'est Emerson le brésilien du Barça. En numéro 6 c'est Modder. Notre polonais. Dans l'axe c'est du coup. Soit Nagamine. Mais Nagamine est souvent côté gauche. C'est plutôt Nico. Qui est associé à. Si j'arrive à le retrouver. A Viviani. Voilà qui est juste là. Et côté droit c'est Mitat. Ça c'est notre onze titulaire. Pour cette première partie de saison. Et j'en suis assez content. Surtout que la relation au milieu de terrain. Se passe très très bien. Et vu que maintenant on a un effectif. Qui est en qualité et cohérent. On arrive davantage à faire tourner. Et à jouer sur plusieurs tableaux à la flat. Donc ça fait plaisir. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents. Vous avez dû vous en rendre compte. Il y a quelques nouvelles têtes dans cet effectif. Donc on va faire le point. Il y a eu du mouvement. Sur cette trêve internationale. Trêve hivernale pardon. Donc à la mi-saison. On a eu deux départs. Christian Heinzhofer. Un jeune Regen. Qui ne me plaisait pas énormément. Qui part pour quelques centaines de milliers d'euros. A Mayence. Et on a surtout notre gardien titulaire. Qui est parti. Tom Eric Hoyvan. Qu'on avait recruté. Lors de la saison 2024-2025. Pour 1,7 million. Qui part pour 11,25 millions d'euros. Avec des potentiels clauses à la revente. Etc. Donc un gardien qui était largement titulaire. Titulaire en sélection. Pourquoi il est parti ? Déjà parce que j'avais un remplaçant qui était meilleur. Et surtout il n'a pas énormément progressé. Et ses performances n'étaient pas stratosphériques. Cette saison on a besoin d'un gardien. Qui soit concentré. Et qui soit un peu plus consistant. Cohérent dans les arrêts. Il avait un gros défaut. C'est cette note de sortie dans la surface. Sortie dans les pieds pardon. Sortie dans les pieds. Et à 11. Ça veut dire qu'il a énormément tendance. A sortir face à l'attaquant. Qui va venir le jouer en 1 contre 1. Et il s'est pris un nombre de lobes. Cette première partie de saison. Assez incroyable. Parce que les buts qu'on a pris. C'était souvent sur les premiers. Deuxièmes. Troisièmes tiers de l'équipe adverse. On a très peu gardé notre cage inviolée. Avec beaucoup de tirs contre. Malheureusement. Et du coup ça a été très compliqué. De le faire jouer. Et du coup il nous fallait un nouveau gardien de but. Et j'ai eu une opportunité. Cette opportunité. C'est le gardien titulaire de l'équipe d'Argentine. Qui joue au Racing Club. C'est Léonel Haring. Léonel Haring. C'est un joueur de 22 ans. 9 sélections déjà avec l'Argentine. Qui a des statistiques très similaires. Avec Oyvan. Mais qui physiquement est beaucoup plus établi. Il n'est pas forcément plus rapide. Mais il a une meilleure détente. Il a une meilleure puissance. Il est plus costaud physiquement. Il a une très bonne note de décision. Il a moins tendance à sortir dans les pieds. Donc il reste un peu plus sur sa ligne. Et ça mon dieu ça fait plaisir. Dans la vision de jeu. La qualité de passe etc. Il est présent. Il n'y a pas de soucis. Et c'est avec lui. On va lui faire confiance pour cette saison. Et je pense qu'il a été énormément plébiscité par mes recruteurs. Et je pense qu'il sera beaucoup plus cohérent que Oyvan. Oyvan il lui manquait quelque chose. Ça devait sûrement se passer au niveau des notes cachées. Sachant que moi je joue avec les notes cachées. Que je ne peux pas voir du coup. Même si j'ai l'éditeur je ne peux pas les voir. Donc du coup lui au moins. Je pense qu'il va être un peu plus cohérent. Et pour l'instant ça se passe très très bien. Parce qu'il s'est pris au niveau des formes. Il a fait quelques matchs avec nous. Et de mémoire il ne s'est pas encore pris de but. Pour l'instant sur tous les matchs qu'il a fait. Il en a fait 6. Il s'est pris 0 but. Donc c'est assez extraordinaire. Les notes sont très très bonnes pour un gardien de but. Donc pour l'instant c'est un transfert assez gagnant pour nous. Donc à voir plus tard. Deuxième arrivée. C'est Jonathan Gelpi. Un Regen Uruguayen. Qui nous arrive directement du Uruguay. On a lâché un petit biais pour le faire venir. Il y avait des gros clubs dessus. Ça c'est un joueur plutôt pour l'avenir. Il arrive en rotation pour cette fin de deuxième saison. Et j'espère le faire partir en prêt sur la prochaine saison. Il est très complet au niveau physique. Au niveau mental. Au niveau technique. Il est très intéressant. Mais il a un gros défaut. Et là vous l'avez tous vu logiquement. C'est sa qualité de finition. Il a 7 en finition. C'est horrible. Littéralement c'est horrible. Maintenant c'est vrai qu'il a plus un profil d'organisateur. Mais j'aimais bien sa capacité de jeu de passe. Pour un numéro 9. C'est très intéressant. Et physiquement il est aussi très intéressant. Il est très agile. Assez rapide. Une bonne détente. Une bonne endurance. Et il ne prend que 75 000 par mois. Il coûte déjà 5 millions d'euros. C'est un profil. C'est un pari pour l'avenir. Comme on essaye de le faire régulièrement sur cette partie. Et on va voir ce qu'il va donner sur cette fin de saison. Autre arrivée. Cette fois en prêt. C'est un milieu de terrain très connu par les FMistes. Les coachs le connaissent très très bien. C'est monsieur Chavis Simons. Simons pardon. Le joueur du Paris Saint-Germain. Qui dans la partie a fait déjà pas mal de clubs. Il a été à Mayence en Bundesliga. Il a fait deux saisons à Nice. Deux très belles saisons à Nice. Et là il arrive pour la deuxième partie de championnat. Le but du jeu c'était d'avoir un joueur polyvalent. Qui peut jouer numéro 6 et numéro 8. Et qui allait amener des qualités un petit peu différentes. La grosse force de Ravi Simon. C'est ses qualités mentales. Il est exceptionnel au niveau mental. Et il a un profil qui me plaît beaucoup. Parce qu'il est plus audacieux on va dire balle au pied. Surtout qu'il faut tenter de faire la passe directe. Il tente des ouvertures dans le dos de la défense. Il dicte son rythme. Il cherche à faire une passe plutôt que de marquer. Il tente des passes de loin. Il va nous amener un profil un petit peu différent. Un petit peu moins organisateur. Mais plus joueur clé. Le milieu de terrain qui va tenter cette passe clé. C'est peut-être le petit défaut de ce milieu de terrain là. Surtout avec Viviani. Qui est plutôt un joueur qui va organiser le jeu. Avec une note d'appel de balle un peu faible. Et qui malgré que ce soit un excellent joueur en matière de Viviani. Viviani n'a pas forcément toujours ce petit brin de justesse. De créativité. Pour aller percer la défense à travers des passes ou des appels de balle. Non Xavi Simon il est là pour ça. Pour compléter ce milieu de terrain là. Et pour l'instant il performe bien. Donc ça fait plutôt plaisir. Au niveau des finances. On est à 60 millions d'euros de finances générales. Avec les thunes qui vont arriver en Bundesliga. En Ligue des Champions etc. On va avoir un très gros budget. Je pense transfert pour la saison prochaine. On a le stade qui arrive fin d'année logiquement. Donc ça c'est cool. Au niveau des U19. On a quelques joueurs qui continuent à beaucoup progresser. Il y en a trois qui me plaisent énormément. Abdul Samet Saglam. Milieu de terrain qui peut jouer numéro 9. Mais surtout qui est un très gros organisateur. Et qui je pense sera un très bon joueur. Qui la saison prochaine sera peut-être prêté. Voir aura un peu tendu en équipe première. En fonction du mercato. Mais c'est un super regen. Il a eu ses 17 ans. Et il a de très bonnes qualités mentales. Techniquement c'est très costaud. Physiquement ça évolue bien. Donc un joueur pour l'avenir très intéressant. Il y a Berkan Aydemir. Joueur qui peut jouer arrière gauche. Mais également au milieu de terrain. Qui également me plaît beaucoup. Par sa très grosse qualité au niveau mental. Physiquement ça évolue bien. Et techniquement il y a encore du progrès. Mais il ne part pas trop loin. Donc il y a aussi quelque chose à faire pour lui. Et lui il n'a même pas encore ses 17 ans. Donc gros potentiel aussi pour les années à venir. Et le dernier c'est Jens Busman. Jens Busman qui est un Allemand qui joue numéro 9. Qui a une très grosse capacité physique au niveau de la vitesse et de l'agilité. Une bonne qualité de finition pour seulement 16 ans. Qui doit progresser au niveau de l'intelligence de jeu. Au niveau de la vision. Au niveau de l'inspiration. Au niveau de la décision. Mais ça je pense que ça viendra plus avec le temps. Et je pense que lui il fera un beau tour en prêt. Pour s'aguerrir un peu de ce côté là. Donc on a fait le point sur tout ça. Donc les objectifs pour cette fin de saison. C'est d'atteindre au moins les 68-70 points. Pour toujours garder cette deuxième, troisième place. Et qui sait peut-être rester dans cette lutte. Pour les titres en Bundesliga. Ligue des champions. On va tenter de faire au mieux face au Barça. Maintenant ça ne va pas être évident du tout. Une belle équipe du Barça. Comme vous avez vu. Maintenant pourquoi pas essayer de faire un beau résultat. Et la coupe d'Allemagne. Qui est un objectif très sérieux de mon côté. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Au moins une demi-finale. Ça ferait plaisir. Donc si vous avez aimé les vidéos. Et si vous aimez les carrières manager. Ou football manager tout court. Je vous invite à liker la vidéo. Ça te permet de savoir que le contenu plaît. Et surtout ça te permet de faire connaître les vidéos. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à vous abonner. Et à activer la petite cloche. Pour recevoir les notifications. Et je vous dis à la prochaine. Pour la suite de cette carrière. Salut les coachs !